Ok, salut à tous. Désolé, on est back. Quand je faisais l'autre vidéo, j'ai eu trop d'appels. Je m'ai interrompu et bon, c'est pas un problème. Donc, rapidement, je récapitule. Les hommes, naturellement, pour beaucoup d'hommes, à quelques rares exceptions, ça arrive, il y a des gens qui sont... sont effrayés par les femmes qui ne peuvent pas contrôler et qui ne sont pas alignées avec la pensée typique de ce qu'est une femme. Donc, lorsque le stéréotype est en décalage avec la réalité, les hommes, ils n'aiment pas ça. On leur fait comprendre, malheureusement, que la femme, c'est l'être inférieur. Donc, elle doit toujours être moins que toi. Faire moins d'argent, être moins éduquée, être moins entreprenante, en savoir moins, etc. Même si le monde change, malheureusement, ces mentalités perdurent dans la conscience collective des hommes. et ça fait qu'une femme, naturellement, qui est très, très brillante, au lieu qu'elle attire les gens vers elle, les hommes potentiels qui peuvent devenir un jour des maris, elle les repousse, la pauvre. Mais c'est pas elle le problème, le problème, c'est les hommes. Donc, les solutions sont faciles. Puisque le monde est comme il est, il faut s'adapter, et il faut être intelligente, il faut être maligne. Donc, une femme qui sait qu'elle est super éduquée, et qu'il se pourrait qu'à cause de son éducation, les hommes soient effrayés, ou parce qu'elle est super riche, ou parce qu'elle est d'une famille très connue, peu importe les raisons, doit apprendre à, souvent, dissimuler qui elle est, pour rencontrer la bonne personne, ne pas l'effrayer, et ensuite, au fur et à mesure, se révéler à elle. Et voilà. Parce que lorsqu'un homme t'aime pour ce que tu es, lorsqu'il découvre que tu appartiens à telle famille, bien que tu as tel argent, bien que tu as tel diplôme, bien que tu as telle carrière, etc., ça ne devrait plus le... Si vraiment il t'aime, ça ne devrait plus trop le gêner. Savoir que, à ton travail, tu es payé dix fois plus que ce que lui gagne chez lui. Même s'il a un peu mal au cœur, ce ne sera plutôt un problème pour lui. Parce que l'amour est déjà installé et il t'aime. Tu comprends ? Donc, les femmes doivent apprendre souvent à se camoufler. De la même manière que vous faites le maquillage pour augmenter la beauté, vous devez aussi faire le démaquillage de la vie. Tu vois, dans une fête, tu arrives et tout, les gens sont là, on te demande, Madame, que faites-vous dans la vie ? Tu dis que ce n'est pas intéressant, ou bien tu dévues le sujet, ou bien tu dis que tu ne fais pas... Tu trouves une réponse adéquate pour ne pas commencer à effrayer les gens. Parce que dès que tu vas leur dire que j'enseigne à la fac et que j'ai eu le prix Nobel avant-hier, tous les hommes de la salle, à 90%, ils ne vont plus vouloir danser avec toi. Tu as beau être belle, bien maquillée, gentille, ce n'est plus leur problème, ils vont se rabattre vers des femmes vers qui, eux, ils pourront jouer les étoiles et les astres et qui pourront illuminer. Parce que là, pour l'instant, c'est toi qui les illumines, puisque toi, tu fais des choses qu'ils ne font pas. N'est-ce pas ? Donc, ils ne vont pas être attirés par toi. Les hommes aiment jouer au coq. Ils aiment jouer au... Voilà, c'est moi qui suis l'homme, c'est moi qui ai fait ci, envers la femme. Même dans... Bon, pas forcément que c'est mauvais. Même dans l'art de la séduction, ce sont les choses que les gens utilisent. Pour dire que, bon, tu sais, j'ai telle carrière, voilà, voilà, voilà. La femme, elle est éblouie, ouais, ouais. Mais quand il a affaire à une femme qui a fait plus dans le monde que lui, ou qui n'a rien à lui envier, ou qui sont égaux, souvent, il n'est pas trop confortable. Au-dessus, il n'est pas dedans. Identique, c'est pas trop ça. Il n'est pas trop à l'aise. Moins, là, il est très content, là, il sourit. C'est un défaut que beaucoup de gens ont, mais un défaut ne doit pas empêcher les gens de se marier. Donc, il faut aller au-delà de ça. Il faut leur donner la chance de te connaître pour ce que tu es. N'est-ce pas, non ? Et de te dévoiler au fur et à mesure, surtout quand c'est trop grave. Il faut le faire progressivement. S'il vient chez toi et qu'il voit que ta maison a 500 chambres, que tu as même un jet privé, il sera découragé. Parce qu'il va se demander « Qu'est-ce que j'apporte à une femme qui a déjà tout ? » Lui, il aura du mal à comprendre que toi, tu veux l'amour, l'affection, tout ce que tu veux, la philosophie, que l'amour, ce n'est pas l'argent. Non, lui, il se demande, puisqu'il a été habitué à venir dans la vie d'une femme et changer sa vie. Il n'a pas été habitué à être changé par une femme. Ou bien être avec une femme envers qui ne peut rien apporter de matériel. Pour son amour propre, souvent, ça le dérange. Donc, si tu le montres, ce genre de choses, dès le début, il va fuir. Il faut aller progressivement. Progressivement. Une fois que vous connaissez bien et que tu l'aimes et qu'il t'aime, maintenant, tu le montres puis t'as petit qui tu es et tu verras qu'il va accepter cela plus facilement que si tu l'avais choqué dès le départ. Tu vois un peu, non ? Donc, beaucoup de nos soeurs, elles font fuir les hommes parce que dès qu'elle arrive dans une salle, elle balance sur la table la thèse de doctorat. Le gars dit « Mais merde, alors ! » Il s'en va ! Il dit « Mais merde ! » Il dit « C'est pas la peine ! » Tu vois, le niveau est trop fort ici. Tu vois, c'est trop compliqué. D'autres, même, ils pensent à la dot. Ils disent que plus la fille est réussie, plus les parents vont demander l'argent. Je n'ai pas l'argent de la dot de ce genre de calibre. C'est la fille d'un milliardaire. Les gens se posent toutes sortes de questions. Ils se posent toutes sortes de questions et à la fin, ils disent que c'est pas... Sous-titrage Société Radio-Canada